et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un petit épisode de mec engine on est toujours en live et du coup on venait de perdre donc on relance le run alors on a toutes les premières choses notre première journée à faire et notamment il faut qu'on fasse au moins un mecha de plus si on veut pouvoir lancer la première mission de défense donc on va se faire un petit mecha on va garder notre notre gros réacteur pour les armes d'après du coup maintenant qu'on sait on va se mettre de la résistance externe c'est parti alors dites moi dans le chat si vous voulez des mécas des pilotes ou autre du coup à ce qu'on va avoir besoin de refaire du monde hop là alors les moteurs c'est parti quatre moteurs temps on a juste débloqué notre nouveau mec à quoi la tristesse toto le petit robot je sais pas si je pourrais mettre autant toto le petit robot non ça passe pas toto le robot ça passe toto le robot ok en auxiliaire on va mettre que de la mission clairement au début c'est ça qu'on a besoin une cabine et du coup en termes de mecha on a quoi un minigun un truc on va en faire un double minigun de toto le petit robot hop là alors on verra les tests parce que c'est toujours agréable à voir on va vouloir de la précision voilà full précision peut-être pas full précision pour rajouter du dégâts aussi voilà une précision honnête et des bons dégâts on va faire simple on va faire deux comme ça et toto le petit robot ce sera notre sniper à minigun voilà toto le petit robot viens là on te prend celui là et celui là et on est pas mal il nous reste du poids et pas mal d'énergie on peut mettre un bouclier énergétique non on peut pas mettre un bouclier énergétique malheureusement mais on peut te mettre un peu de blindage par contre un minimum d'armure passive pas trop ça c'est moins lourd non ça c'est plus lourd 1 2 1 2 ok on a que ça là là non on est de toute façon à 173 ok pas la peine de cramer le moteur en envoyant plus d'énergie dans les dents et penteurs du coup est-ce qu'on peut se mettre un petit truc comme ça pas forcément c'est dommage pour le bouclier énergétique on n'est pas loin est-ce qu'on se mettra une petite batterie pour se permettre un un bouclier énergétique je pense que ça se prend une petite batterie allez on envoie toto le petit robot au combat et du coup première mission avec 4 mécas on va la faire et après on fera la gestion de ce qu'on a besoin faudra pas que j'oublie donc essayer de faire en sorte que je n'oublie pas alors on a marc d'homme on a jennifer qui est déjà expérimenté on va lui mettre le ciblage et par contre on va direct mettre un soigneur enfin quelqu'un qui nous permet de récupérer les pilotes parce qu'il y a un truc que j'ai pas trouvé dans le jeu c'est comment recruter des pilotes donc j'ai l'impression pour le moment en tout cas quand je perds des pilotes bah c'est mort c'est vraiment la ressource au bout d'un moment on n'en a plus et bah si t'as plus de pilotes bah tu peux rien faire quoi donc on va essayer de faire en sorte que même quand ça part en couille on garde nos pilotes si on peut Z t'as un test cbs honnête et Donald c'est parti ça vous laisse le temps de réfléchir à qui vous voulez voir et on fait la première mission qui consiste à péter les fesses euh je peux nommer un pilote glentaryl et bah écoute hop est ce que je peux renommer d'ici non faut que je sois dans l'interface pilote pour renommer ok glentaryl voilà c'est parti bah glentaryl tu valides du coup même en décongelant en soignant toute la population t'as plus de pilotes alors notre population est pas congelée hein elle est tout à fait fonctionnelle mais je sais pas si y'a moyen de transformer la population ou les ingénieurs ou quoi que ce soit en pilotes j'ai rien trouvé pour le moment y'a peut-être une recherche à un moment qui permet de faire ça mais pour le moment j'ai rien trouvé euh non y'a un truc qu'on va faire avant et c'est possible que j'ai juste pas trouvé le menu hein on va améliorer l'usine de munitions on va même l'améliorer deux fois comme ça nos munitions vont coûter direct moins cher et c'est quand même hyper vendable voilà on est carrément plus intéressant on consommait 275 ou un truc du genre on consomme plus que 180 là et c'est parti donc première mission on doit défendre euh... la... la ville ça c'est la ville en bas là on est au pied de la ville et on se fait attaquer on se fait attaquer même genre la grosse masse de rouge quoi allez on essaie d'aller chercher le loot pour l'instant ça va ça fait le taf on nettoie il commence à se rapprocher un peu trop quand même ça serait bien de reculer ok parfait alors il y a une caisse là qu'on va aller chercher face à la deuxième vague il y a un brucus il y a un brucus là bas aussi il y a un brucus là bas aussi il y a un brucus là bas aussi ils sont nombreux les cons il y a un brucus là il a lâché une tourelle le brucus là ça c'est pas cool ça il se rapproche merde merde en arrière ok c'est pas gagné encore ça commence à être plus calme sur la droite on va essayer d'aller sur la droite ça y est ça commence à être un peu plus fonctionnel là ok on va essayer de chercher le brucus si on peut non c'est terminé bon c'est pas très grave on récupère pas grand chose mais bon c'est une mission de défense donc on va pas on va pas s'embêter avec ça ok ils sont fatigués pas de soucis on va regarder un peu qui on envoie se faire soigner Grégory tu peux aller à l'hôpital je pense effectivement c'est normal la vitalité les autres ça va est-ce qu'on a des tests cbs très mauvais Barbara niveau 0 avec un test de merde on va la mettre un peu à l'entraînement et ici donc la ville on a fait ce qu'on voulait faire en ville il nous reste la production à faire donc la production déjà on va lancer du composant clairement ça c'est le machin il nous en faut le reste pour le moment c'est pas utile on garde des mecs pour 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 pouvoir gérer un meca ça peut être une idée quand même au niveau des recherches au début on a pas trop le choix le canon le moteur plus plus c'est bien est-ce que je me dis que je renvoie les mecs en maintenance j'aimerais bien dire aux lance-missiles de pas tirer quand on est trop près le problème c'est que ça va me coûter des ressources je pense là je t'envoie je t'envoie je t'envoie tant qu'on les touche pas normalement ça coûte rien de les renvoyer par contre si je prends cette arme que je la modifie ne serait-ce que pour lui dire c'est où déjà c'est là c'est la distance ne serait-ce que pour lui dire ne tire pas quand l'ennemi est genre à cette distance là c'était shadow on lui remet ça ok ça coûte 8 ouais c'est carrément acceptable pour éviter de faire du tir à mi pas de soucis on va le faire ah hop et donc normalement si l'ennemi est trop près ok même pas on peut même pas l'approcher suffisamment pour les tests par contre si j'augmente comme ça par exemple là on ne tire plus dessus ok ça ça me va bien zylote donne moi ton autre lance-missile on va faire la même voilà comme ça on est sûr de ne pas faire de dégâts à nos potes ça dur c'est... c'est... faut cliquer vraiment avec précision dirons nous allez on va le faire comme ça zylote tu récupères tes lances-missiles hop hop c'est le mec et le dernier Miss Anguine euh... oui on allume et on dit voilà un peu moins entre les deux il y a moyen ou pas comme ça voilà comme ça c'est parfait et on le renvoie parfait alors est-ce qu'on peut déplacer la ville pour le moment non alors qu'est-ce qu'on a tiré déjà ok il y a les deux géants qui sont en bas juste en bas s'ils se déplacent vers nous ça va être la merde hein on va être coincé comme des cons on pourrait du coup envisager de se barrer sur un côté ça me fait chier un peu mais il y a ces fameuses zones aussi donc je sais pas ce que c'est est-ce que ça veut dire des... est-ce qu'on était dans une zone comme ça tout à l'heure ? je suis pas sûr ok on a lancé des recherches on a lancé la production il nous reste 86 mecs on peut pas relancer si on peut relancer un autre composant comme ça on va le faire et du coup on passe le jour alors on a eu des blessés malheureusement forcément bah c'est la merde hein globalement le premier jour l'efficacité c'est pas trop ça euh... ok ils vont plutôt vers là sans remonter vers nous c'est cool euh... donc du coup nous qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité aller vers cette ville là un truc dans la neige là avec euh... des p'tits... des p'tites merde 2 brucus, 5 nids c'est pas mal on va vers la ville comme ça c'est vachement mieux qu'ici ou qu'ici là il fait beaucoup trop chaud ouais... cette mission là me plait bien c'est parti on va envoyer euh... glentaryl t'es ouf arrête de manger glentaryl ça suffit un peu et on va envoyer Zed non Zed il veut pas on va envoyer Hélène voilà... les petits niveaux 1 quand même pour les... les entraîner et du coup on est parti sur cette mission alors c'est parti en avant ok on est sur cette zone là avec ces saloperies il y a plein de p'tits plots partout pour nous empêcher de lui tirer dessus il y a un nid là un brucus ici parfait un nid là un brucus là un nid ici ok ils sont relativement accessibles et salut BigRef bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien allez on se fait Sony parfait enfin les... les caisses sont attirées par je ne sais quoi faut qu'on approche du coup alors on va aller gérer le nid qui est ici ok putain on a réussi à le tuer d'une telle distance c'est monstrueux on va aller jusque là voilà on va faire ce nid là on a un autre juste à côté là il y avait deux brucus par contre normalement où est l'autre il est là ok dans la zone là-bas ok on s'est fait les nids on arrive à caler quelques balles là mais c'est pas dit ok on va aller chercher la caisse on va se préparer à accueillir Coco là ah il a lâché les tourelles l'enfoiré on poursuit voilà et après allez donc par ici s'il vous plaît là on a un angle pas mal pour essayer de se faire le boss ah putain qu'est-ce qu'il fait l'autre il est resté coincé il a glissé sur la mare de... de caca là venez jusqu'ici essayez d'éviter de marcher dedans tant qu'à faire merci et on tire vraiment pas du tout au missile sur ce truc c'est que les miniguns qui tirent quoi même si je me rapproche ouais même si je me rapproche on gagne juste en précision si on se rapproche on va lancer un petit focus de tir parce qu'on fait des dégâts limités là ah si ça y est les missiles se lancent allez shootez le shootez le parfait je sais pas trop pourquoi les missiles des fois ne tirent pas il doit certainement y avoir un critère on est trop loin pour lui du coup ah merde je vais pas déplacer tout le monde je voulais déplacer que un ok c'est terminé y'a plus rien continue mission récupérons la zone je t'ai mis en x2 aussi non c'est le jeu qui se met automatiquement en x2 quand y'a pas de combat pendant un certain temps c'est pas moi qui choisis pas de surchauffe en même temps il faisait moins 30 Toto le robot comment ça se passe l'efficacité des armes cinétiques 0-0-1 alors que si on prend lui 0-0-7 ouais ok c'est pas c'est pas significatif on va donc déplacer la ville par là ça c'est évident on a pris 0 dk c'est plutôt cool parce que quelqu'un a besoin d'être soigné Hélène on pourrait lui mettre un petit un petit peu de vie ça mange pas de pain alors on a récupéré des ingrées est-ce qu'on va leur faire quelque chose qu'est-ce qu'on peut améliorer avec ce qu'on a le centre de développement des nouvelles technologies une fois entièrement réparé le district donne accès à toutes les recherches intéressant le centre de stockage des desserts recyclés qui donne un peu de bien de consommation un peu de dégâts subis par la ville vu qu'on va rien pouvoir construire pendant un moment à cause du fait qu'on a plus de composants je pense qu'on va faire ça pour compenser un peu les pertes et ici on a récupéré 173 si on veut envoyer un nouveau mecha il faut 112 mecs est-ce que je les lance à faire quelque chose quand même ou est-ce qu'on se fait un nouveau mecha pour partir direct un peu plus nombreux ça pourrait être une idée un peu plus de monde donc non ça on le mettra pour le laser la température maximale on va garder ces deux trucs là parce que là normalement avec ça on est capable de sortir 38 d'énergie température maximale de 900 si je mets juste un injecteur de base ouais on a très peu d'énergie donc on peut pas le garder pour le laser on le gardera pour le canon comme ça on aura une grosse température acceptable pour l'instant on va faire avec les 38 de nos équipements de base et on est plutôt sur de la température externe avec les armes qu'on a pour le moment de 16, de 20, ouais, 21 de résistance externe ça me va bien démarre ! j'adore le pétaradage quand il démarre le réacteur, je trouve ça trop bien alors c'est parti, non, il nous faudra des armes qu'est-ce qu'on va mettre sur ce mecha ? est-ce qu'on fait un mix missile minigun ça pourrait être une idée hein il y en a pas mal qui vont se mixe là au départ donc déjà sur le missile on met la zone de tir acceptable elle est pas là, elle est pas là elle est entre les deux s'il te plaît voilà, là c'est bien on va vouloir de la précision avec les missiles et du dégâts le poids et l'énergie c'est pas trop un problème est-ce qu'on met un petit missile ? critique, augmentation des dégâts, diminution de la pénétration on est plutôt sur des trucs qui pénètrent avec les missiles ajoute du poids des éclats en plus de l'explosion j'aime bien qu'il met des flammes pénétration plus faible, bah non du coup non, on va rien faire là-dessus par contre je pense qu'on va peut-être faire un minigun qui ralentit les ennemis pour aller avec du coup lui il va pas être là pour faire du dégâts on va lui mettre une très bonne vitesse de tir une précision honnête et on va lui mettre le truc qui ralentit les ennemis donc lui il est pas là pour faire du dégâts par contre l'objectif c'est qu'il l'avoine dans le tas et que les ennemis soient soit ralentis le plus possible parfait donc notre nouveau méca on lui met un réacteur pour commencer et après on lui met un lance-missile et un minigun qui ralentit des moteurs un moteur deux moteurs trois moteurs quatre moteurs il va nous falloir de la munition clairement là une cabine bien sûr et on est trop lourd zut envoyons de l'énergie aux papattes parce qu'on a de l'énergie on en a y'a pas de problème 179 il en faut un peu plus chaleur de base 274 c'est important mais je pense que c'est supportable alors lui on va le prendre couleur sable est-ce que je peux pas choisir une couleur directe ça c'est un peu trop rouge vif ouais alors quelqu'un connaît leur rvb du sable ça c'est pour m'aider j'imagine mais un truc comme ça on peut remplir une zone je crois ouais voilà on va dire on va l'appeler et elle ralentisseur comme ça on saura qui c'est et on l'envoie au combat c'est parti du coup il nous fallait une mission on s'était déplacé par ici on pourrait se déplacer par là un peu chaud ici et là des attaques énergétiques non tu peux rajouter des petites fleurs roses est-ce que si je le repeins ça me demande de repayer pour l'envoyer c'est un peu chier mais ah mais il a pas pris ma couleur merde il va falloir appuyer sur un truc ah il y a un bouton sauvegarder ici et du coup des petites fleurs roses alors il faut réussir à faire du rose donc du rose il va falloir beaucoup de rouge j'imagine c'est trop gros mon curseur j'arrive pas à voir où je clique rajoute un peu de bleu pour aller vers le rose c'est un peu trop il nous faut un gros pistil ah merde je suis en symétrie on va enlever la symétrie non on va garder la symétrie on va se mettre il nous faudra des pétales jaunes par exemple non t'as dit rose plutôt rose tiens comme ça c'est pas mal allez à chier cette plante ou c'est moi ah 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 allez au combat et pour la peine glentary ce sera toi qui va le piloter je pense du coup qu'est ce qu'on avait dit là c'était naze là c'était pas très intéressant on manque des ressources non donc je pense qu'on va aller par là la ville est ici donc on va essayer d'avancer par ici on va tellement se rapprocher de lui en descendant ça me fait un peu peur par contre on va rentrer dans cette zone bleue là je sais pas encore ce que c'est que la zone bleue donc euh ça me paraît un truc à tenter donc là il va y avoir des tornades et des flammes ça a une zone ça a une zone ça a une tronche assez bizarre mais ok c'est parti euh ah bah non ce sera demain pardon on est fatigué aujourd'hui c'est l'heure de passer le jour il nous reste 61G avec 61G on peut relancer des composants allez c'est parti on a terminé la recherche sur le gros canon euh bon tout est assez mauvais là donc euh j'ai décidé d'améliorer l'usine hein ce qui fait que ça n'améliore pas forcément le euh les systèmes de vie et compagnie ce qui fait que notre efficacité est pas ouf mais je pense que ça va payer à terme je choisis de penser que ça va payer à terme donc le planterre on est dessus euh tac 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 le petit blindage qui peut être utile les trucs pour les eaux pour l'eau on va essayer de lancer les missiles pour une fois ça c'est 100 c'est trop il faut 70 ici bah on a 20 là donc on va lancer cette recherche là et on a 25 scientifiques qui vont glander du coup les missions ah oui on se déplaçait par là il me semblait bien aussi que je voulais aller vers cette ville là ça me paraissait bizarre que je sois aller par là ok du coup maintenant qu'est-ce qu'on a attaque énergétique no une caverne ici avec que des pioupiou et là il y a la ville on est pas encore équipé pour on pourrait aller là avec 5 mecha dans la caverne si jamais c'est un labyrinthe bah on s'enfoncera pas dans les dans le labyrinthe c'est tout et ça nous permettra d'avancer un peu et de se placer pour aller attaquer la ville ça me va bien allez glentarril prend elle ralentis sort euh jennifer tu vas écouter ce que je te dis tu vas contrôler Toto avec ses deux mini guns on va prendre Mark on va prendre Z et on va prendre Donald il nous faut du monde à peu près expérimenté quand même et donc on va par là hop là oh il est trop mimi avec sa petite fleur sur la poitrine en avant non là on a plus que 330 il faut qu'on ramasse de la ressource alors on commence tout là bas à quoi ça ressemble il y a déjà deux nids pour entrer là un brucus, brucus trois brucus un nila un autre brucus quatre brucus j'avais pas fait attention ok on se met dans l'angle pour commencer à péter du nid ah il va y avoir une incursion attention là ils vont sortir avancer par là pour avoir un angle plus intéressant on va pas s'offrir dans le petit couloir on va venir se mettre là parce qu'en se mettant là on va pouvoir shooter le nid on va juste attendre qu'ils aient nettoyé que les rechargements soient faits c'est parti voilà on va pouvoir lui péter les fesses à lui hop là un nil moins il y a un brucus à l'intérieur là on recharge et on avance des trucs qui arrivent par derrière là d'où il sort j'ai pas oublié un nid non c'est simplement des incursions comme ça attention là ça va sortir des deux côtés allez défoncer celui qui est tout prêt manque un peu de force de frappe pour les brucus dommage et puis il nous envoie des enfoirés là il y a beaucoup de sorties de trucs on arrive pas à se focus sur eux malheureusement faut qu'on pète leur tourelle avant qu'elles soient capables de se déployer putain il s'est déployé là c'est au prix ah merde qui c'est qu'on a perdu qui c'est qu'on a perdu c'est le ralentisseur avec glen tarryl aux commandes qui s'est fait péter les fesses c'est ballot qu'est ce que tu fais toi ? t'es en panique ? c'est pas le moment d'être en panique mec ok on tire glen tarryl derrière nous bon on avance parce que là ils nous ils nous balancent de la saloperie dans la mouille là les foutus ni là putain c'est compliqué les petits couloirs là ok on a ramassé la caisse on va essayer d'aller dans un endroit un peu plus dégagé on progresse oh putain il nous voit l'autre cassez vous bordel il reste qu'un seul lit hein ça c'est les trucs qui nous balancent dessus quoi ah ouais t'as dégusté la glen tarryl là il y a une petite caisse là deux petites caisses ouais comme quoi même les cases censées être faciles c'est pas évident quoi les cavernes elles restent elles restent compliquées quoi il y a beaucoup de il y a les nids qui balancent des trucs mais il y a aussi le fait que ils nous pop des trucs qui viennent de nulle part en permanence allez si on pouvait tuer le nid là ça serait cool essayer d'aller par là un peu pour avoir un meilleur angle ok déjà les nids c'est fait alors maintenant si on veut attaquer lui le seul endroit qu'on a quasiment c'est ça et pour s'en approcher c'est bien merdique on va se mettre juste à la portée il va y avoir une invasion là normalement avec le skill de soin on devrait être capable de ramener glen tarryl je sais plus si c'est glen tarryl qui avait le skill de soin c'est ça qui est problématique putain il a lâché des tourelles ce salaud elles sont hyper bien placées en plus et là on peut pas s'approcher plus hein donc on a pas nettoyé ça moué 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 tout ça n'est pas très intéressant est-ce qu'on pourrait éventuellement passer par là en plus on a réussi à se faire aucun brucus et du coup ils ont évacué la map j'ai l'impression celui qui était là au bout d'un moment il se barre si on les tue pas et du coup c'est absolument pas rentable en termes de ressources cette tourelle là on va être obligé d'être à sa portée si on veut pouvoir la tuer puisqu'on va devoir se mettre par là et vous voulez pas la shooter là sérieusement au bout d'un moment normalement on peut se rapprocher par là parce qu'elle peut pas nous tirer dessus allez là elle est gagnée cette map là sérieusement il faut juste mener tous ces foutus cocon là ok une de moins merci redescendez parce qu'ils vont sortir par là mais non mais elle est même pas détruite putain c'est pas possible ah il nous a vu merde il nous a vu putain on recule bon c'est la merde il va peut-être devoir se replier là si on veut être sage notre start est pas excellent faut avouer on arrive même pas à tuer une putain de tourelle quoi ça me déprime Juste le fait que le machin Il ait posé ces tourelles là Ça nous empêche de faire quoi que ce soit d'autre Il n'y en a aucune Latitude pour utiliser nos Lances missiles malheureusement Sauf à quelques rares occasions comme ça On va essayer de ramener Glentarin Et puis on va repartir Tant pis Attendez un peu les copains quand même là Parce qu'il y a du monde derrière Et salut Kogaran Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Et bah c'est la retraite Alors du coup Glentarin Bah ne revient pas visiblement On a ramené son Mecha mais je pense que c'était lui Qui avait du coup la compétence pour ramener Les pilotes morts Et bah du coup vu qu'on l'a perdu Ah si il est revenu excellent Il est quand même revenu Glentarin Tu es en vie Glentarin Par contre t'es en vie Mais niveau Niveau PV T'es à moins 1 quoi Moins 1 PV Ok Bah ouais C'est un échec cette mission Littéralement Je pense qu'on peut utiliser ce terme On s'est fait défoncer J'en reviens pas quoi A quel point on s'est fait défoncer La map vraiment tellement chiante Qu'on pouvait utiliser aucun missile Donc nos mecs avec des missiles Ça ne servait à rien Les petits miniguns Ils font pas le poids Face au Face au Brucus Waouh On a mangé Et du coup Bah on est bloqué pour cette journée On peut rien faire de plus On a plus de composants On a relancé cette cherche On va lancer Un deuxième canon en production Et on va passer au jour suivant Ecoutez Ok on commence à soigner des humains C'est quand même pas mal Oui mais en toute amitié Oui On a mangé chaud On dirait l'autre Bon bah du coup Glatari il va pas repartir tout de suite Donc on a plus le skill pour soigner Attention Je devrais le mettre dans Toto le robot Avec son truc laser C'est un peu con de ma part Bon du coup cette zone c'est plus possible Ici On arrive même pas à tuer un Brucus Qu'est-ce que tu veux qu'on bute un bélier quoi Ohlala Lance des fusées Quel enfer Euh Ouais bah des petites ressources éventuellement Il y a des ressources là Ah non Les attaques énergétiques Bon Un terrain découvert On pourrait utiliser nos missiles Pour essayer juste de faire un peu de ressources On peut le faire Ouais on va faire ça du coup Juste une mission de De reconnaissance on va dire Alors Dom tu veux aller là On va quand même prendre Jennifer avec son bonnet de visée ZD Mark Enfin moi je me disais Avec un Mecha de plus Devra quand même relativement passer Mais en fait Un Mecha de plus Sachant qu'il y en avait un qui servait à rien Et Quasiment tous les autres Qui étaient moitié arme Bah C'est la merde Tout de suite ça se passe vachement moins bien Bon là par contre On terrain découvert Faut pas déconner Voilà on arrive à péter les trucs là Pétez moi ça Avant qu'il apparaisse Je sais que ça laisse les autres s'approcher Mais voilà Deux brucus de moins Et Et pas de toile qui pop Ça change un petit peu la donne déjà Allez on ramasse le loot Et après on regarde Ce qu'il y a sur la map On va regarder ce qu'il y a sur la map Euh Il y a un nid là Il se fait défoncer Il y a un nid ici Deux nids ici Un autre là Ok On va essayer de Se faire celui là Alors par où faut qu'on passe ? Parce qu'ici il y a le cercle là Faut qu'on fasse le tour par ici Ah il y a un autre nid là J'avais pas vu Ok Parfait on va se le faire Il fuit On va progresser jusque là Pourquoi t'es resté derrière toi ? Tu veux mourir ? C'est qui numéro 3 là ? C'est Dom dans Ziloth Tu veux mourir Dom ? C'est notre lance-missile attitré Ok On va remonter tout en haut Pour pouvoir tirer sur Sony Les zones rouges font des dégâts Alors les zones rouges J'ai pas l'impression qu'elles font des dégâts Mais nos mechas sont Instables dessus Ils se cassent la figure et tout Donc il faut qu'on les porte Et c'est possible qu'il a surchauffé Mais il avait l'air de pouvoir tirer Ils peuvent pas tirer Quand ils sont surchauffés normalement Allez on envoie la tempête On voit aussi que les zones rouges là Elles ont l'air de faire ralentir les munitions D'une manière ou d'une autre Alors le dernier nid Il est tout là-bas On a aussi bien de passer par ici je pense Ça on a une belle zone de tir Pour les saloperies qui pop Et on peut longer la map On peut même lui tirer dessus si on veut On les voit tellement les miniguns pas améliorés Avec les munitions qui ralentissent Ah oui mais en fait notre ralentisseur il ralentit lui aussi Excellent c'est hyper fort Du coup il va tout lentement avec son cercle Ah oui ça c'est hyper intéressant du coup En vrai C'est hyper intéressant Ça veut dire que c'est une arme Clairement il en faut une au départ Absolument quoi Pour pouvoir ralentir le cercle du boss Ok on attend que son cercle passe Et on va venir jusqu'ici Ah non il est ralenti Ah sérieusement Ok on va se rapprocher au maximum du coup Alors du coup c'est rigolo parce que c'est un ralentissement Qui se cumule quoi C'est à dire qu'il est ralenti Jusqu'à ce qu'il soit totalement à l'arrêt Allez on balance la rafale de missiles On vide tous nos chargeurs dessus Voilà Et petite munitions qui tirent Et n'atteignent pas la cible de l'énorme monstre Bah ouais parce qu'elles sont trop ralenties Avec la distance D'où le fait d'augmenter la vitesse de tir Plus les projectiles vont vite Plus ils vont loin En toute logique Allez On prend ça Et cette fois c'est réussi Bon Ça passe Ça passe ça passe On a pris aucun dégât visiblement Si Lui il a pris un petit peu de dégâts Ou je l'avais peut-être pas soigné Alors Pourquoi il a pris des dégâts Est-ce qu'on peut savoir Tatata Température moyenne Nombre de faux Des dégâts ont été enregistrés 3 Et il a 3 PV Donc il s'est pris 3 coups quoi Après lui On lui a augmenté sa cadence de tir Le plus possible En faisant en sorte Qu'il fasse pas de dégâts Donc c'est normal Que l'efficacité des armes De type cinétique Soit pourri Par contre le ralentissement Il est Il est très plaisant Très très plaisant On va du coup On va te réparer pour la peine Vous vous allez vous reposer Glen Tyrell Qui reprend un peu de vie Bon bah pour le moment On a rien d'autre à faire Normalement Il nous reste 5 composants Donc on fera pas de miracle Donc on fera pas de miracle En termes de trucs à améliorer Un réacteur supplémentaire C'est pas mal ça Ok de toute façon Ok de toute façon pour le moment On a malheureusement pas Les ressources qu'il faut Allez mais on commence à Quand même passer un peu En positif partout On a terminé la recherche Sur le moteur Donc on doit avoir Ouais on a un moteur Amélioré De disponible Donc il pèse Un peu plus lourd Par contre 60 de puissance Pour un d'énergie Pareil C'est quand même hyper intéressant On va garder Notre deuxième en guerre Pour le moment Ou pas Quand on fait la recherche On a toujours un châssis gratuit J'ai bien envie quand même De relancer Deux Des moteurs Ils sont hyper intéressants Les moteurs quand même Alors Qui va partir en mission Glentary T'as un petit truc bleu Qu'est ce que c'est donc que ceci Une médaille peut être C'est quoi Est ce que c'est C'est ce truc là T'as encore besoin On va te soigner un peu On va prendre Clone 0 On va le mettre Ici On va mettre Mark Avec un bon test CBS Là Jennifer 4 de CBS Excellent On va l'appeler Chobity Niveau 4 pardon Elle a 100 de CBS Excusez moi Et lui Bah du coup C'est Joe qui va y aller Alors comme mission Est ce qu'on peut progresser On repart dans la taverne infernale Zero nid 1 Brucus Ah ça c'est assez rigolo Ça reste nettoyé quand même C'est intéressant Là du coup On a débloqué les cases derrière Si on veut Et ici Il y a De la masse Ouais mais attends Encore un foutu boyau quoi C'est de l'eau en plus C'est de l'eau ça Donc on va juste En chier Euh Tata Carte 67 degrés dans l'eau Ouais dans l'eau Ça va être compliqué Non on peut essayer de retourner Vider la caverne Il n'y a plus qu'un Brucus Plus aucun nid Donc on aura juste Les petits pops à gérer Allez on y croit Au pire c'est une fin de run Et puis bah c'est une fin de run Euh On y va avec tout le monde Bien sûr Hop Un seul Brucus C'est pas ouf Mais bon On progresse Attention ça va popper Il faudrait qu'on soit ici Pour allumer celui-là Dès qu'il va passer Et en plus On a de quoi tirer les missiles Allez pétez lui les fesses S'il vous plaît Oui Il y a une foutue caisse Dans l'angle mort On va aller la chercher Avant si possible Que il y ait d'autres trucs Qui apparaissent Ils sont pas waterproof Les mechas Ils sont waterproof Les mechas Mais c'est Ils sont moins efficaces Dans l'eau déjà Parce que ça demande Plus d'énergie Pour se déplacer Et surtout C'est les armements Qui sont Beaucoup moins efficaces Typiquement Les armes cinétiques Là Les mini guns Les balles Elles font Donc c'est un peu de la merde Il y a aussi une gestion d'oxygène A gérer Etc C'est le niveau de difficulté Du dessus On va dire Des zones Déjà que les zones de base C'est pas simple Allez là On arrive à gérer Les petites incursions Sans nid Ça va On va aller par ici Les petites saloperies Qui vont arriver On va les péter Je te montrerai Si on ira jeter un oeil Je te montrerai Quand on fait Les simulations D'armement On peut simuler Qu'on est dans l'eau ou pas Et ça change tout Sur les Les dégâts La précision des armes Il y en a qui arrivent au contact Les gars Faut faire quelque chose Allez On va se mettre par là Hop Attention Il va y avoir une sortie Ceux là On va les attendre Et ensuite On descend par là Alors Une sortie par là Attention En fait tout à l'heure Je me suis dit C'est quoi ce cercle rouge Qui apparaît sur mes mechas Pourquoi il y a quelque chose Qui me vise Ou quoi que ce soit Mais non En fait On a dû avoir une incursion Sous les pieds des mechas C'est pour ça Que j'ai pris J'ai pris hyper cher Là normalement On est un peu proche Par rapport à lui On va reculer un chouïa Mais j'aimerais bien voir Le cercle Là il va prendre cette zone On va attendre qu'il passe Et dès qu'il est passé Ah putain Il y a des incursions On y va On va Forer ça Pour nettoyer la place Et après demi-tour On a des bonnes chances De l'arrêter Si jamais On peut tirer Les balles ralentissantes Mais On va pas prendre de risque On ravance Allez On tronçonne ça Voilà ça y est On l'a bloqué On va pouvoir se le faire Oh c'est hyper fort Franchement le truc qui ralentit Là c'est ouf C'est hyper hyper fort Vraiment le must have En tout cas au début de game Allez la dernière caisse On a un petit x2 là Qui veut faire bien plaisir En modificateur de ressources Bon Il nous aura fallu deux fois Pour la faire Mais ça passe Par contre lui Il prend toujours des dégâts Pourquoi il prend des dégâts ? Trois dégâts encore exactement Il surchauffe pas Tant de recharge Est-ce qu'on peut voir S'il s'est pris des dégâts Avec ses propres armes Peut-être Pas vraiment Ouais Bon Il se fait peut-être focus Les ballots Bon Après 68 de réparation Franchement On prend Allez vous reposer Tac 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 Donc là on pourra rien construire Avec nos 6 composants Par contre on peut faire des recherches Donc On peut aller chercher Le réacteur à combustion interne Direct On rebloque 25 là Et ça c'est 20 personnes Il y en a peut-être pas déjà Quelqu'un qui travaille dessus Si c'est vert là Oui c'est Si c'est ça Il y a déjà du monde dessus On est d'accord Par contre merde Je crois que ça repart à 2 jours Ok autant pour moi La petite jauge en dessous C'est une jauge qui se remplit en fait Et si on peut arrêter la recherche Et si on la relance Bah elle repart de 0 forcément Donc bon tant pis On a perdu un jour C'est pas grave En ingénierie Pour le moment Oui on a dit J'allais te montrer Tac Si je prends Par exemple le minigun J'allume la La truc Et je dis Ah on est dans l'eau maintenant Tu vois C'est pas la même Et même si on met l'ennemi A portée Normalement en termes de dégâts Tu vois les dégâts 0-11 Alors que En temps normal Tu me diras Les dégâts sont Si les dégâts potentiels C'est les dégâts à l'armure Les dégâts potentiels C'est pas ouf quoi Mais les classiques Par contre normalement Le lance missile Est un peu plus Habitué à l'eau Et ces missiles Ont plus de mal A faire des virages Mais au moins ça touche Et puis les dégâts Restent équivalents Mais c'est pour ça Que l'eau au début C'est pas C'est pas forcément Le must have Le truc à faire Alors du coup Est-ce qu'on a Pu se débloquer une case Oui on peut déplacer la ville Déplaçons la ville par là Et après on pourra essayer D'attaquer La cité Dans l'indice Il est tout là bas quoi Avec les titans Sur le chemin Qui sont en train de pourrir Toute la zone Par contre On pourra traverser Vers le haut Mais le problème C'est qu'on traverse Vers le haut C'est qu'il va falloir Gagner des cases Dans la flotte Pas le choix Allez c'est parti Pour l'instant On bouffe plus Que ce qu'on produit C'est pas ouf Alors attendons Si Quand est-ce qu'on a Décomposant Dans trois jours Dans trois jours On va se focus Sur les améliorations Pour les biens de consommation Et tout Biens de consommation Là L'énergie de la ville Aussi ce serait bien Les systèmes de vie L'approvisionnement En nourriture Qui est pas ouf Non plus Alors est-ce qu'on peut Se faire la ville Ah non Il y a les gros tas Ah on peut pas Se faire les gros tas C'est pas possible quoi 3700 pv Avec nos Nos pipo gun Merde Ici on a quoi Une plaine Avec des petites Daube Là c'est de l'eau Là c'est de l'eau Avec De l'eau avec un truc volant Qui nous fait des attaques énergétiques Je pense que c'est Exactement ce qu'on a besoin Gros Tire des balles Au secours Ok Il a une plaine Qui est jouable Bon Il y a cet endroit là Qui pourrait être intéressant La terre est ronde Elle est en haut Elle ne devrait pas Te ramener en bas Bah je sais pas comment Il gère ça On est sur le 16 Je sais pas quand est-ce Qu'on apparaît Mais je pense qu'on peut Arriver en haut Et arriver quelque part en bas D'ailleurs Il manque un petit peu Le pôle sud Maintenant que j'y pense Oui non mais Bien sûr Je suis au pôle nord Je suis au pôle nord Mais Salut Aminou Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Zikino là Il essaie de me perturber Il dit des trucs bizarres Bon Glen Tarry Je pense qu'on va le laisser se soigner Encore un coup Avant de le renvoyer On va emmener nos level 2 Essayer de gagner Le level 3 Qui fait que Qu'est-ce qu'il arrive On se calme On se calme On se calme Tout va bien Tout va bien Jobbity Tu finis ton casse d'âle Et on décolle Et du coup On va se faire cette mission Juste pour ressources Et l'entraînement Alors à quoi ça ressemble La zone C'est vraiment de la plaine C'est tout à découvert C'est parti Allez Une petite mission Alors à quoi ça ressemble Là il y a un nid Ok Un autre Un autre Trois nids ici Assez loin du boss Non le boss est là Un brucus ici Un brucus là Donc si on veut Ce focus le brucus Faudrait éventuellement Qu'on parte vers le haut On va faire ça Avant qu'il s'enfuit Excellent Qu'est-ce Pénétration dans la base ennemie Ah merde C'est une base Ok Et là vous me dites On a pris des dégâts Complètement gratos Là Pourquoi on a pris des dégâts Et c'est encore À le ralentisseur Qui a pris des dégâts Qu'est-ce qui lui fait Des dégâts C'est pas possible Il se prend des coups Je sais pas D'où ça vient Ça me stresse un peu Est-ce que c'est Des missiles perdus Ou un truc du style Allez on va péter lui Allez on va péter lui Allez lâcher un cocon On le défonce Voilà Il y a un gros carré rouge Là Qui fait un truc Très visiblement Mais je sais pas quoi Là c'est le bouclier énergétique Autour du 1 Quelque chose qui nous pousse aussi Visiblement Je sais pas Du vent Alors du coup Il reste un nid là-bas Et c'est tout Bon Est-ce qu'on tente De rentrer Dans l'albyrinthe J'aurais tendance A dire que Plutôt non Waouh La volée de tir là Ouais je pense pas Qu'on va Qu'on va y aller Déjà que tout à l'heure On a dérouillé Par contre ça veut dire Qu'on ne peut pas Gagner cette case Du coup Plutôt retraite On va rentrer dedans Je pense Ah oui on est déjà Si on a déjà la zone On sait à quoi ça ressemble Et les ressources en plus Alors les ressources Il y aurait deux cases d'ennemis A se faire On a déjà même pas réussi A s'en faire une La dernière fois C'est pas la ville Que je voulais C'était la carte je crois Non c'est pas la carte C'est où j'avais trouvé l'info Le combat C'est ça Jaune ressource Les cercles rouges Des ennemis imposants Allez donc on a même pas Combattu des ennemis imposants Tout à l'heure Et les opérarius Sont plus grands Et plus forts Dans le labyrinthe Alors c'est quoi les opérarius C'est ceux là D'accord C'est des petits trucs de merde Ah c'est pour ça Qu'ils nous ont Submergés Parce qu'ils sont plus costauds Dans le labyrinthe quoi Ouais Ouais non C'est une mauvaise idée Glentary Je suis d'accord avec toi On se replie On a ramassé Nos petites ressources On était venu pour ça On tente pas des trucs Fifous Alors qu'on est pas Hyper bien parti déjà Ok 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 Par contre j'ai l'impression Qu'on prend pas d'xp Quand on se replie Ce qui est pas illogique Après mais Mais lui j'aimerais bien Comprendre pourquoi Il prend des dégâts à chaque fois Donc on essaie de surveiller Le mecha 5 Qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui Qu'est ce qui Donc là on a localisé Un labyrinthe Il y a un gros carré rouge Très bien Hop Et salut Prilcob Bienvenue sur le live Comment ça se passe Cette session Le contamine Et bah écoute La première session Se passait bien On était pas mal Et puis On a couvert pour la première fois Bah le labyrinthe Justement là On a décidé de pas aller Et on s'est fait Rouler dessus On venait juste de débloquer Un nouveau Un nouveau cas Et tout C'était cool Mais on s'est fait Rouler dessus Littéralement Et du coup Bah on a recommencé Et là c'est le début Alors tu vois On est à 5 jours On a terminé cette recherche Là d'ailleurs J'avais pas fait gaffe Du coup ça nous a donné Quoi Ok on a Maintenant on peut favoriser Le lance missile standard Qu'on avait déjà Et on en a un deuxième Qu'est ce que c'est que ça Lance missile lourd A longue portée Ah oui D'accord Très très bien 189 de dégâts Oh putain Ouais donc celui là C'est genre Typiquement le machin On lui dit Ne tire pas Si t'es pas Au moins à cette distance Là quoi T'as vu La strat c'est peut-être De ne pas bouger Alors en fait On ne peut pas Ne pas bouger Aminou Parce que si on regarde La map En gros On doit absolument Visiter des villes Au moins 3 villes Pour avoir des indices Sur les emplacements Des pièces Une fois qu'on a visité Des villes Les emplacements Des pièces apparaissent Donc là on a visité une Donc on a un emplacement De pièces Et après on doit aller Récupérer les pièces Déjà il faut bouger Sur les villes Après il faut bouger Récupérer les pièces Pour pouvoir Réparer la ville à fond Réparer les réacteurs Et s'enfuir de la terre Donc si on ne bouge pas C'est mort C'est juste pas possible Un pilote S'il en reste un Bah écoute C'est une nouvelle session Donc oui On peut te mettre un pilote Pas de soucis Prilcop On va te mettre Marc Le commissaire Prilcop Mais si tu bouges pas Tu meurs pas Bah non parce qu'il y a des Il y a eux Qui se baladent sur la map Et qui Peuvent Éventuellement Nous chasser Et en plus Si on ne bouge vraiment pas Il y a des mecs Qui viennent nous chercher Normalement Et toi tu veux Tu veux un robot Alors un robot Toc On va te donner Ah oui c'est vrai Il faut qu'on soit là-bas Pour les renommer Shadow Mon ami Shadow Tu seras Ami bot Ami nous bot Ami nous bot Ami nous bot Ok on va arrêter De toute façon La VOD là L'épisode est suffisamment long J'espère que Ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Si vous voulez de renvoi à la VOD C'est le moment Bien évidemment Bon un petit coup Avant de couper Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Au revoir 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 Au revoir